Madame, Monsieur, bonsoir. Les personnalités les plus influentes du monde réunis dans le plus grand secret à Genval, dans le Brabant-Ouallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. À Genval, Grégory Willock et Denise Cocart ont pu apercevoir notamment la reine Béatrix des Pays-Bas. Est-ce que vous avez vu Bill Clinton ? Non, non, non. La reine Béatrix ? Je n'ai vu personne. Est-ce que c'est la voiture de Bill Clinton ? Ah non, pas du tout, non, non. C'est la voiture de la reine Béatrix ? Non plus. C'est la voiture de qui ? Non plus. C'est la voiture de M. Troscam. Mais voilà, le chauffeur de la reine. C'est vous alors le chauffeur de la reine Béatrix ? Euh, non. Et pourtant, regardez qui est au volant de cette limousine. C'est bien notre homme. Il nous faudra patienter quelques minutes et voilà Béatrix, reine des Pays-Bas, en personne. C'est que cette réunion, ici à Genval, est secrète. Je dirais même plus, ultra-secrète. Les personnages les plus importants de la planète autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde, politique, finance, mondialisation ou élections américaines, tout est passé en revue. Les membres du groupe baptisé groupe Bilderberg s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui a été décidé. Mais ça, normalement, cela ne doit pas se savoir. Côté belge, c'est Étienne d'Avignon et Maurice Lipens qui sont présents. On sait que la reine Béatrix des Pays-Bas est. Est-ce que Bill Clinton va venir ? Je ne suis pas au courant. Je n'ai pas vu ces personnes-là. Comment allez, Mr. Prime Minister ? Bonjour, M. le Premier ministre. Pouvez-vous nous dire qui sont vos collègues ? Comment s'est passée cette réunion ? Je ne suis pas sûr qu'on soit censé faire beaucoup de commentaires. Mais très bien. Très bien, c'était positif ? On s'est engagé à ne rien dire. On sait que vous discutez des grands problèmes du monde. Ça veut dire quoi en particulier ? Est-ce qu'il y a des choses plus... Franchement, je ne peux pas. C'est la bonne chance. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfensohn, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale. Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne. Les milliardaires Rockefeller et Zoros. Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde. Tout cela, à deux pas de chez vous. Vous savez ce qui se passe ? Non, pas exactement. Je suppose que c'est le foot qui arrive. Euro 2000 ? Euro 2000, voilà, c'est ça. Comme quoi, parfois, un secret peut être presque bien gardé. Je pense que c'est le foot qui arrive. Je pense que c'est le foot qui arrive.